Et bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une draft d'entraînement. On est contre Koury de la team Gym Toxic et on va essayer de train un petit peu des mods. Alors on va, on est first pick, first ban. J'aimerais bien essayer de train des schémas de draft où je ban le SRAM en premier parce que je ne veux pas avoir cette daube. Et je veux apprendre à jouer contre à peu près toutes les classes qui sont des vraies classes, donc tout sauf SRAM. Donc je vais laisser un max de trucs open pour voir comment je m'en sors. On va voir comment ça se passe. On est sur la map 1, je vais essayer de draft toutes les maps possibles dans l'ordre et même les maps impossibles. Ça banne ou ça ? Aïe aïe aïe. Il faut que je prenne le Roub. Voilà, le Roub je ne l'ai pas trop sorti en tournoi, mais il faut que j'apprenne à bien le jouer. En façon à du Xelor, ok. Alors moi avec un Roub, qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Voilà, j'allais dire j'ai le Sadida. Et avec un Xel, qu'est-ce qu'il peut avoir de balèze ? Beaucoup de choses. Je pense qu'il ne faut pas que je lui laisse de Xelenie, déjà. Si on peut lui éviter du Xel Steam, c'est pas mal non plus. Xeleka, c'est fort aussi. Il y a beaucoup de... Compliqué déjà, je sais pas, j'ai l'impression que là je suis déjà dans la sauce. Ça banne le Feka, logique. J'ai bien envie de lui banne le Steam quand même. Mais si elle lui fait un départ en Xeleka, c'est fort Xeleka. Je vais lui virer le Steam, on va voir ce qu'il se passe. Ça prend le Zobal, ouais. Je vais me prendre Sakri. Je suis le prochain à pique. Je pense qu'il faut que je le renlève le Yop. Là, faut que je fasse gaffe au gameplay trop explosif en face. C'est compliqué. Il y a du debuff. Moi, j'ai du debuff aussi. Enfin, ça dépend comment je me roublard. Ça banne upper. J'ai l'éclat flip. Et à mon avis, là en face, ça va piquer nu. Je m'attends à Enu ou J. Peut-être Kras. Peut-être un panda. Xelepanda. Qui sait ? Elio. Let's go. Ça joue skill. J'aurais pu prendre Enu, effectivement, pour proc les orpaillages et des monnaies sonnantes avec du Sakri R et du roublard O. On va partir là-dessus. J'ai quand même une plutôt bonne draft. En face, il y a eu du gros potentiel. On verra comment on s'en sort. Pour les mods, j'ai choisi un double item Vukin, triple Ilyzael pour le roublard. Donc en haut avec un peu de retrait PA. L'Ekaflip classique double guerre, mode feu, avec les variantes corsiers de misère. Baggoulours pour avoir des raids OR en cas de Zobal Ravageur. Un peu d'esquive PA en forge de lave. Des fois qu'on est du dopou. Le Sakri qui est en mode Crocobur avec une bravo de Rick RL. Ce qui permettra de tanker si je prends des dégâts à distance. Un bouclier possédé pour pouvoir taper en mêlée direct avec le Crocobur si j'ai besoin. Et pas mal d'options de tanking avec un petit Tébène. Et un émeraude pour prendre du bouclier en zone. Et pas de Pre-Tech parce qu'on est sur un Sakrier 5500 PV. Ok, c'est parti. Alors on a l'Elio qui joue en premier. Qu'est-ce qu'on a en face ? On a Tacheté, Pre-Tech, Crocobur sur le Xelor. Alors Xelor R Crocobur. Ok, il n'y a pas grand chose de plus à noter pour l'instant. Ça met de la distance en face, ça écarte les portails. Le Xelor qui est bien bien strong. Alors le Xelor ça va être une chips. Crocobur, malus de Rick Ritz. Ah, il a un aurore pour Crocobur. On va venir nous chercher tout de suite le Kaboom. Avec, on va booster P.A.P.M. Ah, c'est un par tour et Toupie maintenant. Ah non, mais il y a... Ah oui. Alors, il y a un peu tout qui a changé en fait. On peut faire ruse. Ouah, il y a tout qui a changé depuis la dernière fois que j'ai eu Roublard. Moi, j'avais encore le doser tout petit par tour en tête. Ça ne va pas être simple. Je voulais le faire en deux fois parce que si je posais deux bombes d'un coup, ça me faisait perdre un P.A. Du coup, j'ai perdu plus. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Le Roublard, c'est vraiment une classe très très forte. Mais il faut s'entraîner un petit peu. Il est un peu skillé quand même par rapport à d'autres. Par rapport à du Fekka ou de Lenni qui sont également des classes très fortes. Mais que tu peux jouer les yeux fermés sans les avoir jamais joué, ça passe. Bon, il fait peur en face, clairement. Est-ce que je vais pouvoir casser la distance d'une façon ou d'une autre ? J'y prends moyen. Je pense qu'il va être en Free DPS. Je pense que j'ai le droit au dos. Là, je n'ai pas trop d'autre choix que d'y aller à fond. Il ne faut pas non plus trop que je m'expose. Il va y aller comme ça. Petite roulette PO. Le chaton est très bien ici pour l'instant. Ou alors, je peux le placer éventuellement pour faire une TP du Sacri. C'est un danse complexe. Bon, le Xel, si j'arrive à le taper, il va tomber comme une feuille. L'idéal est assez tanky. Le Zebal est en dommage mêlé, peut-être avec un peu de dopou. C'est vraiment le Xel que j'ai envie de fracasser. J'hésite presque à me dire que je vais me faire un tour tranquille, là. Il faudrait limite que je blinde ma Cawotte. Ou alors que je fonce en face pour l'embêter un peu. Le problème, c'est que si j'y ai avec le Sacri, je vais me retrouver tout seul, là. Je pense que je vais venir... Ah, j'ai l'attirance. Je pense que je vais venir m'approcher comme ça. Je pense que j'ai pas eu le temps de finir. On va y aller juste pour casser éventuellement des ocres vulbis. Enfin, surtout des ocres sur l'héliot. Le tacler un peu. Le truc, c'est qu'avec le Roublard, j'ai ça qui m'avance vers une bombe. Ah, j'ai été bad, j'aurais dû me placer pour mettre mon deuxième Wubuskaboom. On va voir ce que fait l'héliot. Il y a moyen que je me fasse ramener le Sacri. Quelqu'un d'autre. Peut-être l'Eka. Là, ça va être le Xalor qui va me mettre son Burst. Contraction, mais ça ne marche pas. Il s'est pas fail, là. Je crois qu'il s'est fail. Ça fait un partout. Je crois que je vais venir trombler. Attendez, je peux faire un tromblon. Ça. Ruse. Et Tupi. Là, je suis encore en Kaboom. Et peut-être plutôt ça. Bon là, l'Oxel a 19 PA. Je suis vachement exposé. J'ai l'Eka qui va être derrière en retour d'Odora. L'héliot, il a pris un peu de tromblon, mais c'est un peu random. Il a pris un peu de retrait, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui est passé. Il a pris moins 2. Bah yes. Est-ce que l'Oxel vient me chercher ? Je pense que ça va être pour le Roblar, à mon avis. Le Sacri, en principe, on n'a pas spécialement envie d'aller dessus. Ok, il peut re-TP. Ah, il va à distance. Ok. A priori, ça ne finit pas. Je vais venir ici. Je vais single mon Sacri. J'ai une tromperie feu, mais je pense que tant que je n'ai pas érodé, ça ne sert à rien de la mettre. Dommage, je la perds. Je vais lâcher peut-être. Vas-y, coussiné ici. Une langue à pesant, ouais. Ça pourra le saouler un peu. J'ai juste mon Sacri qui peut prendre un peu de régen. On va venir rechaton. Bon, il y a du fail des deux côtés, on est tous les deux en train de s'entraîner sur notre truc. On va y aller sur l'Oxel, je pense. Ouais. On va voir ce que fait le Zobal. Le Zobal est un peu loin, mais il peut rush les cales. Ça fait un peu peur. J'aurais peut-être pas dû finir ici. J'aurais peut-être plutôt dû faire un sort à 3 PA et me planquer un peu. Maîtrise d'armes, j'ai peur de ce qui va me sortir. Est-ce que c'est du mode U-Yet ? Ouais, c'est du mode U-Yet. Ça tabasse. Mais on a les outils, on a les outils, je pense. Là, ça va être opération fracassage d'Oxel. Combien de tacles, ouais. Je peux venir afflux. Je prends tous les stacks. Double entaille. Petit coup de crocobur. C'est pas trop mal. Je peux venir... Soit... Ouais, je peux soit éloigner le Zobal, soit bloquer le portail. Je vais ramener le Zobal quand même un peu. Je vais le tacler. Petit coup de crocobur neutre, là. Ça, j'avais fait la maîtrise T1. C'est pour ça que je suis en bouclier possédé aussi. C'est pour avoir accès aux dégâts directs de la crocobur. Et est-ce que je vais arriver à faire un tour suffisamment correct avec mon Roublard pour défoncer le Xel ? J'ai quoi comme outil ? J'ai Bomba O, Shrapnel, qui combat bien. Je vais prendre un peu de dégâts, mais ça va en vrai. Ok, il me ramène. Est-ce que j'ai un tour loop ? Oui. Je peux Tornabomb. Un tour loop. Bomba O. Tromblon. Shrapnel. C'est ça, c'est quand il y a un truc au cac. Ça lui fait des trucs. Je vais juste venir mettre ça. Ok, on va mettre un tromblon pour ne pas trop fail. On va venir bloquer le portail. Ça vaut ce que ça vaut. 12 PA sur le Xel. Ok, là il va me choper en zone par contre. Là je vais me prendre le glas. Je vais peut-être perdre l'écart. Je sais pas, il me met combien. 7 PA restant. 5. Il va y avoir glas plus le coup de crocobur derrière. Ok, je m'attendais à pire en vrai. Maintenant il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a la 5 roues. Je pense qu'on va venir tout ou rien. Je fais une bonne étoile. Je vais peut-être odorat tout le monde. Je fais odorat comme ça. Je fais une contre-coup. Ah, je voulais faire une cavote. Je l'avais déjà mise. My bad. Je passe avec 4 PA, c'est un peu triste. Je vais venir ici pour pas qu'il puisse me rush dessus. Ok, il pète l'épée. Après j'ai le sacri. Le sacri peut y aller sur le Xel. J'ai presque envie peut-être d'aller bourrer la synchro. Bon, il y a du fail des deux côtés. On est tous les deux sur des gameplays qu'on ne maîtrise pas à 100%. C'est normal. C'est exactement pour ça que sont faits ces matchs. 5 PA. Ok, ça met un gros coup de bouclier. Est-ce que je me permets d'y aller ? Ok, j'ai le tour. C'est ici. C'est projection. Projection. Afflux. 25, 500. Est-ce qu'on lâcherait pas un Dark Moclès ? Pas du tout. 25, je tape plus fort. Il faut absolument que je suis clear à synchro. Ok, c'est parfait. Très très bon tour. Je rapproche le Xel, je le remets dans la ligne de vue. L'Helio, là, il a un jeu de portail qui est un peu compliqué à exploiter. Il pourra pas faire grand chose. Moi, j'ai le retour de mon Kaboom. Alors, le problème, c'est que là, j'ai beaucoup de bombes à eau sur la map. Et on n'est pas spécialement sur un gameplay mur de bombes. Et ouais, c'est problématique. Ça m'empêche de faire des beaux combos. J'ai trop de bombes posées, là. Et comme j'ai l'étoupie, j'ai qu'une par tour. Ouais, je suis habitué à jouer détonation, en fait. Ok, là, c'est un tour de panique. Il rebouche juste son Xel. Est-ce que les boosts, ils s'appliquent toujours si je lance directement les cibles ? J'ai un doute. Ok, je pense que je vais venir étoupie comme ça. Pareil, j'ai pas le temps de faire un beau tour. On va faire l'impe. C'était nul. On est tous les deux en full panique. J'aurais voulu repérer un Kaboom, mais en fait, le fait que j'ai mes deux bombes à eau déjà posées, et que je sois en étoupie, ça fait que j'ai pas accès à mes bombes, en fait. Ça me met au fond. Là, le Lekka, il a un retour d'odorat. Il est perdu. Faut que je fasse gaffe, le Sakri commence à subir. 9 PA. Mais je vais me faire tomber le Sakri. Le Sakri est mort, je pense. Je suis beaucoup trop loin avec mon Eka. Est-ce que je peux choper une ligne de vue pour lui mettre une chance ? J'ai 4 PA. C'est chaud là. Pourquoi j'ai le dessin décalé ? J'ai un bug de variante. Oh, j'ai pas l'audace. Il m'aurait fallu un décalage en Diago. Ok, c'est terrible. Je peux y aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais j'ai pas ce qu'il faut, malheureusement. J'ai pas l'audace. J'ai encore les variantes, du bug de variante, en fait, qui me mettait les mauvaises. Ah, ça fait bader. Bah là, je pense que le Zobal, il termine mon Sakri. J'ai... Malus de Recruit. Très peu de Resneutraiteur. J'ai pas de Resmelee. Je pense qu'il me tombe. Il a 12 PA. Dommage, avec le Roublard, il me manquait une casse pour choper un retrait PA dessus. Là, j'ai vraiment peur qu'il me tombe. Oui, PA. Il le tente pas. Ok. Il veut peut-être aller s'occuper de Sangzel, plutôt. Ok, c'est bien. C'est bien. Ça attire mon attention sur tous les trucs. qu'il faut absolument que je revoie avant de retourner en match. Régler les variantes. Est-ce que je me ferais pas juste un tour full défensif, là ? Je pense pas que je puisse me permettre. Il me faut la kawotte. Il me faut le kawotte ravage. Full regen. Je pose Ebene sur le Xel. Je prends mes recobures. Il faut que je joue agressif. Là, avec le Rouble, si je peux faire un tour correct, je peux aller chercher le Xel. Alors, je pense pas que je puisse le choper. Là, il peut commencer à l'écarter à fond. Et à me reculer mes persos, là. En fait, ce qu'il met vraiment au fond, c'est l'étoupie du Roublard depuis le début. Ça m'empêche de poser mon jeu. Et de faire des tours qui ressemblent à quelque chose. C'est bien, ça. Bah, il y a ça. Alors. Je n'ai pas mon entourloupe. Je vais récupérer tout ça. On va mettre les 6 maubons sur ces portails. Je ne peux rien faire du tout. Je vais me faire un Roublabot. Une Roublardise comme ça. C'est peut-être overkill de faire les 2 d'un coup. On fait ce qu'on peut avec le skill qu'on a. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pu utiliser Rémission pour gagner de la mobilité. Ça aurait pu être bien. Bon, l'avantage, c'est que là, le Xel... Je ne pense pas qu'il me tue. Et moi, je vais soit pouvoir bourrer le Xel. Enfin, je ne pense pas qu'il me tue. Enfin, je n'espère pas. Je me suis parmi le pacte. 8 PA, mais il ne me fait plus. Pourquoi il lance des sorts ? Son coup en PA ne fait que monter. Ah oui, d'accord. Ça, c'est embêtant, ça. On va mettre une Roue de la Fortune. Peut-être sur faire un Odorat, en vrai. Bon, alors, je dois se faire un chaton. Single. Trocaine Grappeuse. Bon, j'ai perdu mon Sacri. C'est un peu sad. J'avais encore plein de saliers défensifs, mais j'ai voulu y aller. Et le problème, c'est que derrière, j'ai fait des passe-tours avec mes persos. Là, le problème, c'est qu'il tue le Sacri qui devait jouer maintenant. Là, il va vraiment falloir que je puisse tuer le Xel. Le Xel n'a plus de PV max. Il est terminé, mais... Là, je vais prendre très, très cher. Ah ouais, mais... Ah ! Bah, yes, c'est la déco. Il ne manquait plus que ça. Un peu triste. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il faudrait vraiment que je change avant de go avec ça en tournoi, c'est bien mettre les détonations, je pense. Ça me paraît bien mieux. Je ne sais pas si on a encore qui jouent les toupies. Est-ce qu'avec mon Roublard, je peux choper son Xel ? C'est la grande question. Enfin, de toute façon, même si je chope le Xel maintenant, l'équipe a pris tellement cher, malheureusement. Je peux y aller comme ça. Je peux peut-être faire un truc... Ah, il manque... Je pensais avoir 2 PO de plus. Là, c'est embêtant, ça. Je pensais avoir 2 PO de plus et pouvoir venir ici. C'est pas grave. C'est de l'entraînement. Bah, écoutez, il faut du coup que je pense à prendre le détonateur avec les toupies, voire à revoir mon gameplay pour jouer les toupies, mais je trouve qu'avec juste une explosion par tour, c'est compliqué de clean les bombes qu'on a mises pour des utilitaires. C'est du coup, j'ai pas pu refermer les zones Kaboom et profiter. Là, j'avais une zone, j'avais le Sakri et compagnie, mais j'ai jamais pu me déplacer sur la map comme j'aurais voulu. Leica, il y manquait l'audace. Pourquoi j'ai le dessin ? Enfin, je sais pourquoi. C'est le bug variante qui a flingué les ensembles. Et le Sakri Terre, j'ai beau essayer encore et encore, ça marche moyen. Voilà. On me dit dans le chat, tu n'utilises pas trop la technologie de lancer de bombe direct sur les mecs. Bah, la dernière fois que j'avais fait ça, ça marchait plus, mais je crois qu'ils ont retouché le Roublard. Il faudrait que je regarde dans quel état c'est aujourd'hui. Le Roublard, là, il a changé à chaque mage depuis quelques mois. C'est un peu complexe. Bon, on fait un review du match directement après en stream. On est avec Duu et avec Kuri, donc l'adversaire qu'on a eu pendant le match et Duu qui est un autre bon joueur PVP. Bah, c'est parti. Je lance la vidéo et vous me dites ce que ça vous inspire en temps réel et puis on en parle. Let's go. Est-ce que déjà, je peux dire un truc ? Ouais, vas-y, vas-y. Je pense déjà sur le placement de départ. Bon, la map est particulière, mais en gros, tu peux vraiment, si tu commences vers le haut de ton côté, tu peux commencer vraiment très très proche de ma team. Quitte à booster qu'un seul personnage, tu peux magroter un et je pense que c'était un petit avantage que tu aurais pu prendre. Ouais, j'ai vraiment hésité. Je me suis dit avec le Sakri, j'avais envie de le mettre tout près, mais il y a vraiment le côté, vas-y, je joue le rouble large ou une zone Kaboom, tu vois. Ouais, mais c'est le moins grave. Non, tu pouvais faire les deux. Tu pouvais, tu mettais le rouble là où il est actuellement, les deux autres sur les placements avancés, tu faisais une libée sur l'un et tu avais ta zone Kaboom. En vrai, oui, j'aurais dû, surtout que j'avais des PA à la fin du tour du rouble large, je ne savais pas trop comment faire, j'aurais pu faire une libée. Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, pour le T1, tu aurais pu profiter du piège magnétique pour faire une zone, en fait, si tu fais une zone Kaboom plus resserrée, tu peux lancer des bombes directement sur un allié et ça bosse tout le monde, tu vois. Mais ça, c'est nouveau ça, on est d'accord ? En fait, c'est ancien, plus ça avait été enlevé et c'est revenu. À la 2.61, c'était ça, à la 2.62, ils l'ont enlevé et donc là, ils l'ont remis. C'est ça. Ok, du coup, je m'interdisais de lancer des bombes directement, tu vois. C'est pour ça que tu n'auras pas. Tu aurais pu, tu aurais pu, ouais. Et du coup, ouais, donc là, avec un piège magnétique, typiquement, tu as tiré le sacri de 2 et c'était bon, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, je saurais pour la prochaine fois. De toute façon, il fallait bien que j'y passe, le côté où vraiment, je reprends le roublard après ne pas l'avoir touché depuis longtemps. Puis là, tu vois, déjà, en un coup d'œil, tu voyais que le Xel était aurore pourpre et que l'hélio, que l'hélio, à l'écope. Du coup, je veux dire, là, tu aurais vraiment pu taper une gigaligne droite avec l'hélio, avec l'hélio, pardon, avec le roublard. Ça n'aurait pas été une mauvaise idée, je pense. Ouais, c'est ça, tiens, je ne vais rien faire à part le boost. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est parce que je ne maîtrise pas bien l'hélio que c'est vraiment ça le problème. Ouais, c'est sûr, c'est pas. Le roublard, je veux dire. J'étais en mode, je ne connais pas exactement mon kit de sort et tout, donc je fais des tours hyper basiques, mais oui, clairement. il y a Koukiki qui dit un truc qui est vrai, c'est que tu peux lancer une bombe sur celle que tu as posée pour la faire exploser. Genre, tu peux lancer une bombe R sur une bombe O, par exemple, ça la ferait exploser. Et ça boostera les deux, du coup ? Non, justement, ça t'en booste qu'un. Avant, ça te boostait les deux, mais maintenant, c'est plus qu'un. Donc, ça boostera lequel ? Celle qui est déjà posée, si je n'ai pas de bêtises. Bah du coup, c'est contre-intuitif avec le fait que tu peux booster en lançant directement sur une cible ? Ouais. C'est un peu particulier. C'est un cas particulier, genre, le boost, tu le prends si tu lances ta bombe sur une cible, sauf si c'est une bombe. Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas un truc où quand tu lances sur un ennemi, ça ne marche pas comme il faut aussi. Il faudra demander aux experts. En gros, la réponse, c'est go faire des poutres et tester. Exactement, ouais. Oh, c'est sad. Ça me déprime, ouais. C'est ça, pour n'importe quelle question que tu te poses sur le jeu, c'est go putsch, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Bon, bah yes. Alors, petite réflexion aussi. Non, attendez, vous lisez ce que dit Channel ? La bombe-pouf fonctionne pas, les trois autres, c'est bon. J'espère vraiment que c'est un troll, mais je crois savoir que ça n'est pas un. Aïe, aïe, aïe. Tu devrais jouer la kawette à CPO, je pense, contre Elio. Juste pour avoir CPO sur la kawette. Ouais, j'ai hésité, mais je me suis dit, vas-y, c'est les nouvelles kawette, on joue avec, tu vois. Sinon, Crocus, il va être triste que personne joue ses variantes. Ouais. Là, avec l'épée à ta place, moi, je ne jouerais pas, tu y allais. Bah, je me suis posé la question. Parce que ça donnait, bon, là, en l'occurrence, il a fait l'EB, mais ça donnait sinon Exode Convulsion qui lui permettait de beaucoup avancer sans rétacler pas l'épée. Ouais, je me suis complètement posé la question. Mais là, c'est vrai que je serais déjà en bien meilleure position si le rouble était au milieu de map. Même l'Eka, j'aurais pu double single avec l'Eka et foncer. Ouais, j'ai vu une contraction qui m'a fait bizarre, là. Je me suis dit, tiens. Et vraiment, moi, je ne fais pas tellement mieux. Le problème, c'est que là, du coup, j'ai une bombe à eau qui reste bloquée de l'autre côté. J'aurais peut-être limite dû la péter avant, en fait. Clairement. Mais ouais, tu n'as pas lancé une aimantation ni un piège magnétique du combat. Alors que ça aurait pu être pas mal, je pense. Ouais, c'est peut-être un problème de connaissance des sorts éventuellement. Sache que aimantation, désormais, c'est sans ligne de vue. Oui, ça, j'avais vu passer l'info. Ah oui, et là, tu as fait une risquie à distance en étant un bouclier dommage mûlé sur un perso en face-distance. Il est vrai. J'ai trop l'habitude de jouer en stalak sur les modes. Mais même en stalak. Non, en stalak, c'est mieux de faire à distance, mais en élite, non. Ouais, ça, c'est l'habitude de jouer le Xelor au stalak. Bah, c'est l'habitude qu'ils sont durs à perdre. Bah, sur un match comme ça, oui. Mais avec un peu de bonne volonté, ça se fait. Là, courir, ce qui s'est passé, c'est que tu voulais refaire une TP sur l'épée, non ? Bien sûr. Je ne vais jamais zapper, c'est qu'il détaille. Attention, ça peut faire un échec critique et one shot la team, ça. Ouais. C'est dangereux. Bon, là, c'était... Là, j'étais mal parti, on va dire. Là, tu sois absolument à bout. Je ne sais pas si c'était bien de focus, le Xelor. Bah, le Xel, il est en crocobure, malus de réécrite sur un écafeu de match distance. À ce moment-là, je ne savais pas que j'avais mis la croco. Tu ne savais pas que tu avais mis la croco ? Non. Moi, j'ai eu un indice, c'était écrit dans le chat en début de combat, donc ça m'a donné l'info. L'élio, de toute façon, je n'ai clairement pas envie de le focus. Ah ouais, alors là, par contre, sur le patient de l'écaflip, en fait, mon Zobal, il ne pouvait rien faire. Et là, tu m'as permis de pouvoir taper, en fait. Mais je me suis mal placé, je me suis chier, je voulais décaler avec un entrechat en fin de tour, mais... Ouais. Mais ouais, là, je voulais juste venir me caler au Sakri, en fait, c'était ça, mon projet. c'était ça qu'il fallait faire, Mais je ne sais pas, je me suis choc. Par contre, le tour du Sakri, je crois qu'il m'est bien. Ouais, il m'a éclaté. Mais le tour était pixel. Le petit double stack ébène, de mettre les distances avec le cadran. J'hésite à projection aussi. Ouais, non, c'était bien, je l'ai plu. Ouais, je l'ai plu, c'était nickel. le petit coup de crocoburze. En plus, ça cycle l'ivoire sur les petites lignes, ça, c'est parfait aussi. je pense qu'elle a été vraiment mal placé. Je t'aurais mieux fait de gêner l'hélio, je pense. Ouais, j'ai hésité à rester sur le portail. Aïe, ouais. c'est pas mal. Je crois qu'il a le rôle bug. Euh, c'est pas mal. il a claqué T1. le tac l'épée était pas très bonifique le truc c'est que moi à ce stade je me dis que je suis gigamien en vrai ouais bah après il a pris l'avantage sur le placement derrière c'est même pas sur le placement c'est juste que j'ai eu trop de tours où j'ai mis un même nombre à quelques clubs de PA dans le vent moi t'as fait surtout une grosse bêtise c'est l'odorat que tu as lâché je crois le prochain tour ouais ça on verra en temps voulu no spoil no spoil et pareil ouais le nombre de bombes que tu laisses en vie mais parce que moi je suis encore matrixé par le roublard tu laisses des bombes plus ça est sur la nappe plus c'est dangereux tu vois mais c'est pas du tout comme ça que tu voulais jouer le roublard haut quoi c'est un peu complexe et surtout en fait j'ai j'étais en étoupie et à chaque fois j'avais qu'un lancé partout ça me mettait au fond et du coup je ne lancais pas là tu lui as donné la zone frappe de l'année quoi faut vraiment faut que tu te concentres un peu sur le placement de fin de tour en fait il faudrait que tu arrives à voter ton plus vite ça c'est sûr mais là c'est vraiment le manque de connaissance du roublard qui met au fond c'est j'ai pas en tête les outils que j'ai j'ai un milliard de trucs qui vont pas je prends un gros soin mais je vous en fait je voulais go sur le sur l'oxel je sais pas ce que je fais là je panique en fait je panique et je recule parce que là en fait ce que je voulais faire à la base dans ma tête c'était single sur le roublard et allait te mettre un miaouche fallait faire là tu fais juste contre la pression et le sacré arrivé derrière il était en backup et là j'ai vu le temps qui passait je me ai dit ok je vais pas finir aïe aïe le traumatisme des tours qui se termine pas ah bah c'est terrible c'est terrible j'aime bien parce que les premières fois que j'en parlais un petit peu à droite à gauche on me disait oui non mais c'est passé par manque de skill etc etc et après je regarde le catégorie de ligue je vois quatre tours qui finissent avec des pa par match je me dis bon ça va c'est peut-être pas moi le pire enfin c'est je veux dire c'est à tout niveau de c'est un problème c'est plutôt ça que je veux dire enfin bref le sacré il a fait des bons trucs globalement ouais le sacré c'était pas le problème après sacré je maîtrise bien c'est pas très complexe à jouer j'ai toujours le moteur à chaque fois ça fait des trucs bizarres par rapport à quand je joue air mais j'avais absolument envie de tester en fait le mode en rick est réel en fait quand tu veux contre deux placeurs tu peux t'attendre à ce qui est ce qui est des dégâts mêlés genre quand tu peux être quasiment sûr que ce sera des dégâts mêlés ouais mais ça me change vraiment ça je perds rien c'est dommage mêlé j'ai quand même une cape qui me fait 102 stats et de la vita tu vois ouais mais tu perds 30% reste de la voile quoi oui mais il ya quand même ouais il ya quand même des dégâts distance qui part dans le lot pour écrire un helio qui a 90% de chance d'être placement ouais ouais mais si tu vois je me dis si ça part sur du gros gameplay bourrin mêlé moi je suis en croque aux bureaux et j'ai davantage de la croque aux bureaux du coup tu vois c'est quoi la logique derrière on n'est pas de prix tech parce que on n'a pas besoin de fil des mais tu n'as pas de chine bah l'optique c'est que je suis set up pour des combats qui dure 15 tours et et prix tech c'est du gâchis sur un combat qui s'emporise un tout petit peu tu vois c'est comme ça que je vois le truc et le pour moi je parle du principe que focus sacré j'ai gagné donc j'ai pas besoin de prix tech et c'est pour l'instant c'est vrai c'est vérifié dans quasiment tous les matchs et quand 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 je quand je perds le sacré c'est pas parce que j'ai pris trop de pression et j'ai manqué de prix tech c'est parce que j'ai mal joué je suis mort avec tous les outils défensifs et compagnie tu vois sur ton sacré il faut savoir qu'on peut lancer rue sur les alliés ah bah ça j'étais pas au courant ouais c'est aussi de la dernière marche c'est aussi d'ailleurs le jeu il change à chaque match aussi allez road c'est de la strade c'est pour booster la punition t'inquiète parce que du coup derrière avec la synchro fin de tour après avoir fait tous les bouts tu me rappelles ça c'était là le tour où j'ai pris tari sur le sacré c'est là où je me suis dit ok c'est la sauce jusque là j'étais hyper confiant et là j'ai effectivement le retour d'odorat le kaka aucune raison d'être à cet endroit là n'a pas vraiment ça n'a aucun sens c'est là les locaux il aurait dû être genre dix cases plus proche et pouvoir mettre du fait là tu laisses tu laisses le portail fondement complètement tranquille alors que moi je veux dire qu'il n'avait pas grand chose de ta faire que le bloquer mais là c'est là c'est de la panique et là en plus je voulais je voulais je voulais go en diago et j'ai le destin des capis j'ai pas l'audace ça c'est les rêves du bug variante j'ai pas vu le tour tu faisais audace mais voilà si tu veux j'avais le problème que la syngale elle m'envoyait dans le mur ouais et j'aurais pu j'aurais pu lâcher un petit chaffeur audace ça me rapprocher plus pour pouvoir ensuite avoir le avoir tu vois là il manque un peu un pm pour être en diago du sacré et pour lui lâcher éventuellement un coup de la défense il faut un truc comme ça mais et là je suis en destin quoi c'est que les bugs variantes qui ont qui ont flingué tous les ensembles en fait il faut que j'ai encore que je les réactualise et mais bon mais après de toute façon les capis il aurait pas dû être aussi loin j'ai complètement fait nimp autour d'avant tu as raison l'odorat il touche me barre il touche je laisse le portail ouvert c'est complètement con et là avec le sacré j'ai pu faire des outils défensifs là je suis perturbé parce que normalement je suis air j'ai la fulgu et là j'ai pas la fulgu je peux pas traverser les murs vers les entités ce que j'aurais pu faire éventuel ouais j'aurais aussi plus chaffeur projection échanger place avec le bal et là et là typiquement je me suis dit bon est ce que je lâche pas que 200 mutilation pour nos full safe je me suis dit vas-y ça passe est juste je me suis dit je prends le je prends le vol de vie en zone double émeraude c'est surtout que c'est tu enfin si tu rush il n'y a pas trop d'intérêt pourquoi est ce que tu aurais le rush si c'était pour faire mutilation pacte parce que de toute façon je prends quand même croquebure double émeraude et ça a déjà énormément de valeur tu vois plus je tacle plus là c'est toujours bien et là c'est le moment ouais là ça devient compliqué là le roublard il est il a plein d'outils en plus le roublard mais juste je le connais pas assez pour la rapidement avoir les réflexes de faire les bons sorts quoi alors là tu es plus d'autoblique ça en vrai quand t'es éloigné comme ça tu peux te revenir de bataille t'avais le chaffeur chaffeur pardon pas chaffaire plutôt arachne remission flamiche permettait de revenir dans un game plus bloqué un des deux portails ça je pense que c'était le mouvement à faire parce qu'ils incitaient la cahouette en plus sur lui ouais bah tu aurais plus et bloqué l'autre avec une cahouette par exemple ah ouais j'avais des mille trucs à faire et là je vois à la fin de tour je me dis bon je suis à 13 pa ben vas-y c'est bien je sais pas j'ai eu un éclair de génie avec en plus le bon gros lag de la prévisu mais là je passe avec un milliard de pa c'est catastrophique bah c'était stylé le roublard du roublémote j'ai bien vu j'ai remué ça en pvp je t'avouerai et là je suis un peu je suis un peu deck parce que là ça fait deux tours que j'ai écart group qui joue pas en fait en fait mais en fait c'est mon sacré qui en avait un 3 contre aux ailes et ton armée quoi c'est c'est un peu ce qui peut me permettre sur le tour du gzell tu pouvais lancer pendule sur ton zobal et ça te faisait changer de place avec le sacré pour avoir la zone frappe sans poser ton pied ouais mais j'ai lancé pendule pour récupérer ma tp et ainsi je lance c'est non je peux pas et si ouais mais en fait j'ai lancé deux fois la pendule je crois non 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 tu faisais une fois pendule sur le zobal et j'ai vu j'ai vu ouais ok c'est bon bien vu ouais je l'avais pas mais du coup ouais t'es un roublard t'es un roublard tu peux penser du coup piège magnétique qui est vachement bien parce que piège magnétique ça attire les alliés enfin ça attire tout donc c'est pas mal et tu peux marcher dedans c'est obligé que ce soit une bombe qui le déclenche tu fais piège magnétique tu marches dedans ça te permet de créer la zone kaboom tu boosts correctement après t'avais surtout le move où tu pouvais rejeter on a c'était vraiment génial en te plaçant en faisant les placements agressifs après bon il y a l'équivalent la même map qui existe avec d'autres placements de départ oui je sais je sais la 25 ouais et du coup celle là je crois qu'elle tombe plus du tout ouais elle sortait de ma plat là c'est le moment j'ai pris la déco ça veut toujours plaisir oui c'était bizarre ça bon ce stade ça change plus grand chose de toute façon mais après voilà le truc c'est que là j'ai joué le roublard je le co maîtrise quand même pas hyper bien quasiment tous les sorts que j'avais essayé de bien apprendre ils ont changé depuis et puis les roublards c'est quand même un peu complexe parce qu'il ya plein de petites interactions il faut les tester les connaître et ça change tout le temps quoi mais c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut jouer fréquemment il change énormément exactement mais déjà là entre rien que ce premier match et un deuxième si j'en faisais un il y aurait déjà beaucoup de différences je pense sur la gestion des trucs après il ya quand même beaucoup de sortes intéressants sur le roublard il faut il faut bien les connaître pour y penser en fait les sortes de placement notamment c'est toujours dur à prendre en main c'est pas le plus compliqué roublard pourtant mais mais c'est plein de petits détails pour jouer propre en fait bah c'est j'allais dire c'est dur à faire ce temps qu'on doit t'avais une vie et il était moins de faire un truc mais que des bonnes offre ouais bah c'est ça ça m'a mis en fait j'avais oublié que c'était trois au total j'étais dans ma tête il y en a trois par élément mais en fait non là j'ai fait que tu fasses péter ta bombe haut qui est énorme alors que tu avais les bombes terre au fond moi tu vois là je voyais une seule porte de sortie c'était que tu fasses péter quelqu'un avec ta grosse bombe et au final tu t'as fait exploser direct et là je pensais que j'avais un peu plus en diago pour aller choper l'oxel et non voilà voilà bon puis après on connaît la fin quoi aïe 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 j'ai appris que encore une fois le sacré terre bon en le coup de crocobure était stylé ça met des bons gros des bons gros retours mais j'ai quand l'impression que le sacré r est mieux c'est bah déjà j'ai des fus de vue à travers les obstacles ouais mais t'as un peu moins tu t'en y sera bien du ravage coup le plo ouais mais j'avais plein d'autres j'avais plein d'autres options et il ya je sais pas il ya ces plein de petits trucs il ya les placements à l'assaut j'ai quand même l'impression que sacré terre est bien que r est bien mieux à chaque fois que je meurs en sacré à chaque fois que je meurs en sacré terre je me dis avec le r j'aurai survécu en fait c'est tout le temps tout le temps la même mais c'est peut-être c'est peut-être mon style de jouer qui va moins bien avec quoi je sais pas quoi mais écoutez merci pour d'avoir pris le temps de faire le petit revue de la game c'est intéressant qu'à faire ça plusieurs fois par jour jusqu'au prochain tournoi et on sera à peu près opérationnel je pense voilà en espérant que les bugs aussi se résolent ah bah exactement puis ouais du coup faut vraiment faire des places sur des putsch faut jouer fréquemment toutes les classes que tu joues enfin que tu comptes jouer mais je compte jouer toutes les classes en fait c'est ça le truc bah tu vois moi typiquement j'ai pas fait une seule draft en fk parce que je sais que je vais faire ce ban fk quasiment quoi qu'il arrive du coup je joue ni avec ni contre donc c'est un peu ça toi ce ram tu comptes le ban systématiquement bah tu vas pas très une ram quand même je pense euh non mais je traîne toutes les classes j'ai dit ouais mais si tu first ban le sram tu vas pas le pic non mais pour moi c'est pas une classe le sram en fait c'est une aberration de design c'est pas la même chose mais bon c'est un autre sujet c'est un autre sujet mais oui oui je vois ce que tu veux dire en gros de restreindre un peu le nombre de trucs à maîtriser quoi mais oui mais peut-être le premier truc à faire c'est de jouer avec les avec les classes avec tes un peu à l'aise mais pas tout à fait enfin genre typiquement tu vois tu pourrais jouer des trucs comme hupper qui sont c'est pas dur mais c'est pas facile non plus pour le coup hupper je suis complètement novice j'ai absolument jamais joué ouais bah c'est relativement facile à prendre en main mais c'est tu trouves ça que c'est l'une des classes le plus dur à vraiment maîtriser à 100% mais c'est extrêmement fort et c'est souvent accessible dans les drafts en fait ouais c'est ça moi je l'ai joué à chaque fois qu'il était open quasiment je l'ai pris c'est une classe qui encore un peu sous-estimée qui permet en fait de tout faire et souvent tout faire en mieux d'autres classes que ce soit en termes de qu'il a besoin de debuff contre les oba contre les fk ça marche contre trop de classe c'est trop trop et puis moi ce que je kiffe c'est la mobilité de la classe c'est d'un côté de la map à l'autre l'excelor sont jaloux vraiment en vrai vraiment ça c'est un bon compteur excelor c'est que pas là où tu peux rien faire et il permet quand même de pas mal tanker chic protéger sa team ça marche bien ouais 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 mais tu vois du coup si tu joues un truc comme ça et que tu joues contre des hélios et que tu analyses les games que tu joues contre nos critiques mais contre des bons hélios qui font des bons tours et tout tu peux essayer de voir un peu comment il y a eu le passif agressif non 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 j'accepte 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 mais c'est vrai qu'on va dire que cette game n'était pas un très bon néglant des hélios si je me permettrais à de toi dire que je suis pas un bon roublard aussi oh je dirais pas jusque là pourtant je peux te dire que j'en ai fait des vos du roublard j'ai tapé quelques milliers de rêves des voleurs avec et du rôle et du nidas je peux te dire que des roublards expérimentés comme moi il n'a pas tant que ça en pvp c'est pas pareil c'est moi qui n'est pas notre classe là bon bah on se laisse là dessus c'était c'était bien oui on va essayer de prendre le réflexe de faire des draps comme ça et puis des analyses je suis bien chaud merci à vous salut 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 salut